coucou les filles donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une recette pour ce soir alors je vous prépare des coquelets farcis à la viande hachée donc 100% thermomix donc pour commencer on va commencer par assaisonner notre viande hachée donc pour ça je vais prendre un oignon que je vais couper en deux et que je vais mettre dans mon bol avec donc un peu de coriandre des épices donc du j'ai mis du sel de guérande du paprika du gingembre du cumin du poivre et un petit peu d'ail séché et on aura besoin aussi de viande hachée moi j'ai mis 350 grammes commence par m donc un oignon coupé en deux quelques branches de coriandre fraîche ou si vous en avez congelé ensuite je vais mettre 20 grammes d'huile d'olive et je referme mon bol je vais hacher cette seconde vitesse 5 voilà mes oignons ont bien été hachés vous voyez le résultat en 7 secondes on n'a plus besoin de pleurer ensuite je vais ajouter 350 grammes de viande hachée alors sachez que avec le thermomix vous pouvez également hacher vous même de la viande donc si un jour vous n'avez pas de viande hachée et que vous avez de la viande au congélateur faut juste qu'elle soit décongelé et vous pourrez hacher donc votre viande donc là je vous ai dit donc j'ai mis celle de guérande une bonne cuillère à café de paprika une demi cuillère à café de gingembre une demi cuillère à café de cumin un petit peu de poivre et un petit peu d'ail séché ce moule donc là je remets à nouveau mon couvercle et mon gobelet doser et je vais mélanger le tout il est que j'ai mélangé le tout pendant 30 secondes je vais mettre sens inverse parce que je veux pas que ma viande hachée soit encore plus hachée et pour la vitesse je mette la vitesse 2 ça va bien mariner ma viande voilà donc ma viande hachée a été marinée donc est prête donc là je vais la transférer pour passer à la suite je vais la transférer dans un bol ou quelque chose en maintenant pour la suite on reprend à nouveau un oignon cette fois ci avec 30 g d'huile d'olive et encore un petit peu de coriandre voilà couvercle et là je programme cette seconde encore une fois vitesse voilà pareil que tout à l'heure maintenant je vais rajouter donc un bouillon de poulet un bouillon de safran si vous en avez pas vous pouvez vous pouvez remplacer par une cuillère à café de curcuma j'ai une petite cuillère à café de gingembre de l'ail semoule et du poivre donc je ne mets pas de sel puisque les les bouillons sont déjà assez salés donc ça devrait suffire et là je vais venir mélanger tout 10 secondes vitesse 5 voilà donc là ma marinade est prête donc là je vais commencer à farcir donc l'intérieur de mes coquelets avec la viande hachée que j'ai préparé tout à l'heure et donc je vais vous montrer le résultat puisque vous le savez très bien je ne peux pas malheureusement faire les deux en même temps puisque snap nécessite de rester appuyé sur le bouton donc là je vous montre déjà un coquelet farci donc je ne les ai pas trop trop non plus rempli parce que sinon à la cuisson la viande hachée gonfle et puis ensuite ça sort et c'est pas joli donc j'ai mis juste ce qu'il fallait voilà donc c'est à peu près 110 120 grammes par coquelet et là ensuite on va mariner donc le coquelet qui est bien sûr au préalable lavé avec du moi je l'ai lavé avec du gros sel et du citron et évidé bien sûr donc là je vous je vais farcir tous les autres coquelets donc j'en ai trois au total vous pouvez bien sûr en faire plus ou moins ça c'est vraiment selon votre composition familiale ensuite donc je vais mariner le coquelet et ensuite on le refermera à l'aide d'un fil alimentaire voilà donc là j'ai fermé donc mes coquelets et je vais venir les mariner à l'aide de la marinade que je viens de préparer voilà donc là j'ai j'ai mariné mes coquelets donc je vous conseille si vous avez le temps de de faire ça le matin pour le faire cuire le soir puisque plus ils vont macérer dans la marinade mieux ce sera moi malheureusement je n'ai absolument pas le temps puisque je vais bientôt partir donc c'est pour ça que je m'avance puisque je rentrerai assez tard ce soir donc avec le reste de marinade j'ai mis des pommes grenailles que je vais faire cuire avec mes coquelets donc pour la suite je vais mettre deux oignons coupés en deux je vais mettre le reste de coriandre 30 g d'huile d'olive je vais mettre une demi cuillère à café de beurre rance donc un peu les semaines chez nous donc là on va préparer donc notre sauce et en même temps au dessus donc nos coquelets vont cuire à la vapeur donc on aura vraiment un poulet tendre et bien juteux et ensuite quand il sera cuit on pourra le badigeonner de beurre et le faire rôtir au four donc je vais ajouter mes épices donc une bonne cuillère à café de gingembre à nouveau un bouillon de poulet je vous montrerai tout à l'heure l'emballage du bouillon de safran donc j'avais acheté ça au Maroc mais vous pouvez très bien en trouver dans les épiceries arabes ensuite je vais mettre l'équivalent d'une demi cuillère à café d'ail semoule et pareil pour le poivre voilà je vais venir hacher le tout 10 secondes vitesse 5 voilà donc là je viens racler les bords je vais venir faire frissoler mes oignons pendant 5 minutes 105 degrés donc 105 verts vitesse 1 donc je ne mets pas le couvercle pour laisser la vapeur s'évaporer voilà donc les 5 minutes sont passées donc là je vais venir rajouter de l'eau je rajoute 400 grammes d'eau voilà donc là j'ai ajouté dans mon Varoma les pommes de terre au dessus des coquelets je vais venir refermer et je vais venir donc fermer mon bol et y déposer donc mon Varoma voilà donc là j'ai mis en place le Varoma donc je vais programmer dans un premier temps 30 minutes ensuite on essaiera de retourner les coquelets donc 1 mi-cuisson température Varoma sens inverse vitesse 1 voilà les 30 minutes sont passées maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tourner les coquelets dans l'autre sens et je vais prolonger la cuisson donc là j'ai tourné l'ensemble de mes coquelets dans l'autre sens et je vais venir prolonger la cuisson dans un premier temps de 10 minutes puisqu'ensuite on rajoutera quelque chose dans la sauce donc toujours température Varoma sens inverse c'est ça voilà donc là nos 10 minutes sont passées donc là je vais rajouter des olives alors pour ma part j'ai pas d'olives vertes en règle générale je fais ça avec des olives vertes mais vous faites comme vous voulez et là j'ai coupé donc un citron confit en morceaux sans pulpe voilà je vais à nouveau je vais poser à nouveau mon ensemble donc Varoma avec mes coquelets et je vais prolonger encore la cuisson de 10 minutes et ça sera prêt à être enfourné ce soir voilà donc là je vais transférer ma sauce une petite casserole pour pouvoir la faire réchauffer tout à l'heure donc ici il y a mes coquelets et donc je vais terminer la cuisson au four comme je vous ai dit ce soir re-coucou les filles donc je viens de rentrer du boulot donc j'avais préparé tout à l'heure les coquelets donc il me reste plus qu'à les enfourner donc j'ai pris de la sauce que j'ai recouvert sur mes coquelets avec quelques morceaux de beurre et là donc je vais rajouter mes pommes de terre et je vais enfourner tout ça approximativement une vingtaine de minutes merci merci